A des milliers de kilomètres de là, nous retrouvons Bernadette, notre mère Courage. Elle a du pain sur la planche. Empaquetée seule, la montagne de cadeaux qu'elle a acheté pour ses 11 enfants. Est-ce que vous savez combien de cadeaux vous allez emballer à peu près ? Une soixantaine à peu près. Une soixantaine ? Oui, si c'est pas plus. J'ai pas exactement compté entre 60 et 80 cadeaux. Rien que pour mes enfants. Ça veut dire que chacun, ils vont en avoir combien ? À peu près une dizaine, entre 10 et 12 chacun. Je fais le rôle du papa et de la maman, donc je suis désolée. Pour moi, c'est très important. Mes enfants, c'est tout. Il n'y a pas de soucis. Je leur décrocherai la lune si j'avais les moyens. Les moyens de Bernadette se résument aux 1000 euros par mois de la caisse d'allocations familiales. Elle en fait beaucoup. Mais elle ne veut pas décevoir ses enfants. Aujourd'hui, c'est un grand moment puisqu'elle va les récupérer au foyer. Les voilà. Allez ! Eh ben alors, ça y est ? C'est Noël ! Déjà ? Je vais peut-être attendre. Le visage de Bernadette s'illumine. Pendant quelques jours, elle va pouvoir retrouver une vraie vie de mère avec sa grande famille. Salut papa ! Contente, Bernadette ? Ah oui, 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 tout à fait. Ça y est, je les ai. Maintenant, je les garde. Trois jours. Trois jours entiers. Trois jours tant attendus par Bernadette. Deux voitures sont nécessaires pour ramener tout le monde à la maison. Les enfants sont sortis du foyer. C'est la trêve de Noël. Ah ben bon, on sera à l'heure-ci, hein, quand même. J'ai de bien pressé. Allez ! Tout le monde semble heureux. La table se dresse, l'ambiance est bonne, les toasts se tartinent. Il semble que rien ne pourra troubler une si jolie soirée de Noël en famille. Ce ne sera pourtant pas si simple. C'est parti ! C'est parti !